... Nous sommes là pour un nettoiement d'envergure organisé par le commandant du bataillon numéro 5 et justement, ça rentre dans le cadre des instructions qu'il a reçues. Je me réjouis de la présence massive du Conseil Régional de la Jeunesse qui a répondu à l'appel, qui est venu donner main forte pour assainir le cadre de vie dans lequel nous évoluons. Notre raison d'être, c'est le combat, mais il y a un préalable au combat, c'est être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut évoluer dans un cadre sain. Donc, c'est à cela que nous travaillons ce matin. Nous avons été interpellés par le commandant Faye pour venir les partenaires main fortes dans leur activité de nettoyement de camp. Ce que nous avons salué, ça permet aussi, nous aussi, d'atteindre un de nos objectifs, à savoir la sécurité, mais également la paix. Parce que nous pensons, quand nous déroulons une activité conjointe avec l'armée, c'est aussi montrer une facette de la paix, surtout cette paix que nous recherchons ici en Casamance, une paix durable et une paix vraiment définitive. Je pense qu'elle doit passer par cette activité aujourd'hui, parce que quand tu dis l'armée et tu dis les civils, la plupart, nous avons peur de les approcher. Mais aujourd'hui, nous sommes là ensemble depuis plus de deux heures de temps, trois heures de temps. Je pense qu'à partir d'ici, on aura une autre appréhension de l'armée. Et le concept armée-nation également. Et voici, aujourd'hui, comme le commandant vient de le dire, c'est une réalité, ce n'est pas un concept. Maintenant, l'autre concept que nous sommes en train de développer, c'est la paix et la cohésion sociale. Et voici, je pense qu'une cohésion sociale, être ensemble avec l'armée pendant trois heures de temps, c'est vraiment très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !